ZéroNet TV depuis le Mobile World Congress ici à Barcelone pour cette édition 2014. Alors on parle bien évidemment beaucoup de 4G ici, la 4G est au centre de tout mais malgré tout ici sur le stand d'Eriksson on évoque la 5G qui pourrait arriver dans une dizaine d'années, explication. La 5G on est dans un mode de recherche aujourd'hui et on n'est pas là en train de commercialiser la 5G, on commercialise de la 4G aujourd'hui, ne vous attendez pas et de la 5G avant 2020. Maintenant ce qu'il faut bien comprendre c'est quels sont les objectifs de la 5G. Les objectifs qui ont été définis entre les différences industrielles et les opérateurs c'est de multiplier le débit entre 10 et 100 par rapport à la 4G, de réduire le temps de latence par 5, d'être capable de gérer une volumétrie de communication de données mille fois supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui, également de réduire la consommation énergétique des batteries de 10. Donc ce sont les objectifs qu'on s'est donné collectivement et de multiplier le nombre de devices qui utiliseront le réseau entre 10 et 100. L'étape suivante des réseaux de communication de données mobiles c'est la connectivité d'objets et là on parle de 50 milliards d'objets. Donc la problématique que pose ce type d'application c'est que ce sont des petites transactions mais énormément, alors que dans les communications de données entre individus ce sont souvent des grosses transactions avec peu de signalisation. Donc on doit adapter les réseaux à ce type de profil de trafic qui va être créé. Donc voilà les ambitions qu'on a sur la 5G. On a mis en place des groupes de travail au niveau de l'Europe entre différents industriels et on va progressivement faire les recherches et le développement là dessus mais vous attendez pas avant la 5G, avant 2020. Comme ce sera un regroupement de différentes technologies qui elles sont déjà standardisées. On va travailler sur celles qui ne le sont pas encore et surtout standardiser les interconnexions entre ces différentes technologies. Oui effectivement c'est lancé au niveau des industriels un programme qui s'appelle METIS qui regroupe l'ensemble des industriels de télécom en Europe, également les gros opérateurs et la communauté européenne vient de lancer un programme qui s'appelle 5G PPP justement pour travailler sur la standardisation avec un leadership européen sur le sujet. Alors cette 5G c'est vrai c'est un peu abstrait mais Ericsson essaie d'imaginer les usages de demain concernant cette 5G et il croit énormément à la possibilité de pouvoir piloter à distance et bien par exemple pourquoi pas des tracteurs ou même des drones c'est à dire qu'on aurait des pilotes hyper chevronnés qui auraient des casques, des masques et qui seraient devant des consoles de commandes et qui pourraient piloter des machines à distance à plusieurs milliers de kilomètres et ça seule la 5G peut le permettre parce qu'elle devrait restituer des images hyper précises de ce que voit ce pilote à distance et puis surtout il faut un temps de latence qui soit très 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 faible ce que ne permet pas aujourd'hui la 4G c'est pas pour tout de suite c'est dans dix ans mais ça fait rêver. Zéro net TV depuis le Mobile World Congress on se retrouve très vite.